Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, en ce début de semaine, lundi 10 juillet 2023, 8h54, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant, on fait face à une tyrannie et ça ne vient pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur, que vous soyez en France, en Belgique, en Suisse, au Canada, aux États-Unis, peu importe où vous vous trouvez dans l'hémisphère nord, on se retrouve sous l'emprise d'une entité globale, appelons-là comme ça, gouvernement mondial ou, en tout cas, de gens qui contrôlent tous les gouvernements et que ces gens-là ont un agenda bien précis, on le connaît de plus en plus. Ceux qui avaient parlé de ça il y a plusieurs années, dont un certain David Dyck, entre autres dans les années 90, qui était vraiment un visionnaire et qui est encore quelqu'un de vraiment important, nous avaient prévenu de cette société sans argent bientôt, cashless société, de ce contrôle de l'argent, de ce contrôle de cette entité globale qui contrôle tout, contrôle les ressources naturelles, contrôle les gouvernements, contrôle de l'argent et surtout du contrôle de la pensée et de la parole. Et on le voit à chaque fois que vous soulevez des questions ou que je soulève des questions que quelqu'un de la population en général, qui a des réseaux sociaux ou qui le fait de son propre chef de façon plutôt anonyme ou personnelle, va se faire identifier tout de suite. D'ailleurs, la 5G, cinquième génération de l'Internet, donc on nous a vanté tellement les mérites de la rapidité puis de l'efficacité. Personnellement, je trouve la 5G plus lente que même la deuxième génération. C'est vraiment pas pour améliorer notre expérience Internet, parce que la 5G est d'une lenteur vraiment déroutante. La 5G est là pour une question très très simple, c'est de pouvoir gérer les 8 milliards d'individus qui ont des téléphones, qui ont de l'Internet et pouvoir les espionner. C'est une question puissante, c'est aussi une question de mettre en marche ce grand système de contrôle global qui va inclure, puis c'est déjà commencé dans plusieurs pays, dont le Québec, la biométrie, où tu dois t'identifier avec un aspect biologique de ta vie, pas juste ton nom ou l'iris de ton œil, ton ADN ou ton empreinte digitale. Et on est en train, pour des questions de sécurité, toujours, on est en train de mettre ça en place. Donc la 5G, sa seule et unique raison d'être, puis la sixième, puis la septième qui s'en vient, c'est ça, et d'aussi pouvoir contrôler chaque pouce de la planète avec ce qu'ils appellent les fameux clouds, qui sont toutes en train de, puis de gracieuseté, entre autres Elon Musk et d'autres entreprises aussi, mais Elon Musk a un monopole là-dessus, et de pouvoir suivre et connecter tout le monde avec ces fameux clouds. Et on fait ça avec des satellites à basse altitude, puis il y en a des milliers et des milliers qui sont largués à chaque année, et plus encore. Donc on est dans un monde de surveillance, la cinquième, sixième, septième génération qui vont venir, d'Internet. Donc, seule utilité, c'est ce système de contrôle global. On peut même rentrer dans ton téléphone sans que tu t'en rendes compte et changer plein de choses. Ça, ça a été prouvé, mais maintenant, on est encore plus avancé que ça, et il y a une loi française qui a été votée, on va en parler dans quelques instants, qui autorise même, et ça a été votée à l'Assemblée nationale hier ou avant-hier ou la semaine dernière. La police, c'est très puissant ce qu'ils sont capables de faire. On va y revenir. Mais surtout d'identifier aussi ceux qui déplaise au système. Qui eut cru un jour qu'on en serait rendu là, qu'on vienne contrôler ta pensée, ta parole, ton droit de t'exprimer. Parce que, comme les régimes tyranniques le font, ils détiennent, eux, la vérité absolue. Donc, tu as un gouvernement, que ce soit un gouvernement québécois, canadien, français, un appareil gouvernemental qui va déterminer, qui détermine maintenant, qu'est-ce qui est information, qu'est-ce qui est désinformation. C'est quand même hallucinant. Donc, c'est fait d'une façon idéologique et politique. Ça n'a rien à voir avec la science, ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit. Ça ne nous plaît pas, ça vient exposer les agendas de nos gouvernements qui sont manipulés par cette entité globale. Si tu viens faire ça, si tu viens questionner la pandémie, si tu viens questionner, pas la pandémie, mais toutes sortes d'autres sujets qui ont eu, qui entourent la pandémie, l'urgence climatique, les mouvements LGBTQ+, ou quoi que ce soit, ils vont toujours t'envoyer une note, les réseaux sociaux, soit Facebook ou YouTube ou Instagram, ou tu peux toutes les nommer, une notification qu'il y a eu une vérification qui a été faite par qui, pour prévenir les gens que c'est un contenu de désinformation. Il faut quand même le faire. On en est rendu, là, on dépasse le monde orwellien, là, de 1984, et on devrait tous s'inquiéter de ça, que ce soit de gauche ou de droite. Pourquoi tu penses qu'il y a autant de distractions, le conflit en Europe qui prend tellement de place, mais qui vient obséder tellement de gens, et ça ne changera rien dans ta vie, ni dans ma vie, ni dans la vie de ceux qui sont dans ce conflit-là. C'est juste pour distraire la population en général et tous les autres événements qui sont d'une banalité, comme la semaine dernière aux États-Unis, la dernière distraction était, vous l'avez peut-être entendu parler, un sac de cocaïne ou une enveloppe de cocaïne qui a été trouvée à la Maison-Blanche. Et là, on a parlé de ça, surtout si tu es à droite, conservateur, tu vas parler de ça, puis tu vas essayer de convaincre ta base que c'est horrible, et ainsi de suite, puis les autres l'ignorent, de l'autre côté, en parlent vraiment pas beaucoup. Et là, on est obsédé avec ça. Donc, on sait qu'on envoie toute la horde des voteurs républicains, on les envoie dans le champ avec un sujet comme celui-là, ils vont en parler pendant des jours et des jours et des jours, d'un événement, d'une banalité vraiment enfantine. Et c'est fait délibérément. Comme les chutes de Joe Biden, comme ses fabulations et ses grotesqueries, ses paroles grotesques et ses erreurs de mémoire, ou peu importe, et même Kamala Harris, même chose, ils savent qu'en sortant publiquement, puis en faisant une gaffe, que la droite va se concentrer là-dessus puis ils vont être obsédés avec ça, et ils parleront pas des politiques du gouvernement de Joe Biden, qui sont mis en place depuis deux ans et demi, qui sont d'une atrocité et qui sont d'une tyrannie incroyable. Et les républicains et les démocrates qui sont à la Chambre et au Sénat, ça fait leur affaire aussi parce qu'ils sont tous dans le même camp. Mais les voteurs, eux autres, les électeurs, on les distrait avec ça. Toutes des histoires d'une banalité, encore là, enfantine. Et c'est une pratique qui est utilisée un peu partout maintenant, mais surtout aux États-Unis, c'est d'une drôlerie. C'est comme tellement, tellement ridicule, et de voir les gens embarquer dans ces pièges-là, c'est inquiétant. Très inquiétant. Donc, la question, c'est comment on en est rendu au point où le gouvernement va venir te dire que toi, parce que tu penses pas comme eux, tu répands de la désinformation. Alors que la plupart de ces gens-là, qui ont des podcasts et qui illuminent des événements ou qui exposent des supercheries ou peu importe, sont des gens documentés, souvent des scientifiques quand il est question de l'urgence climatique et qui viennent dédramatiser l'hystérie politique de ce mouvement d'un nouveau culte, l'urgence climatique. C'est des scientifiques qui sont très, très fiables et très compétents, mais comme ils sont pas du bon côté, on va venir les identifier comme « oh », faisant de la propagation de désinformation. Puis les exemples sont multiples. Donc, c'est très inquiétant, ça. C'est ça qui est le plus inquiétant, c'est qu'on embarque dans leur distraction, puis pendant ce temps-là, tout l'agenda de tyrannie s'installe, puis il n'y a rien qui change dans la condition humaine. Tu as juste à penser à, encore là, le Forum économique mondial qui a envoyé son, qui a envoyé plein de, parce qu'ils savent que ça va rendre les gens qui sont, ce qu'on appelle du milieu de la conspiration, ou les gens de droite ou même d'extrême-gauche complètement cinglés de dire que vous ne posséderez rien, mais vous serez heureux. C'est tellement du n'importe quoi, mais ça fait parler, puis pendant ce temps-là, tu ne parles pas du vrai agenda qui est en train de s'installer dans nos pays, et qui est d'une tyrannie historique. Un autre exemple du Forum économique mondial, le grand « reset ». Et là, tu as même Justin Trudeau qui en a parlé. Il est temps qu'on… Ils sont toujours là d'être des grands discours pompeux, vertueux, hors de réorganiser tout ça pour qu'il y ait plus d'équité, plus… C'est toujours le… Ils ramènent toujours le mot « équité » et « justice » et « inclusion ». Alors que, surtout qu'avec le monde post-pandémique, ils sont venus dire « Ah, il faut qu'on vraiment… On réorganise tout le monde pour qu'il y ait plus de justice. » Il n'y a jamais eu autant de misère et d'injustice que le monde post-Covid. Il n'y a plus aucune propriété qui est accessible à la classe moyenne et en bas. Le coût de la vie pour la classe moyenne et celle qui est en bas de la classe moyenne a augmenté de 30, 40, 50 %. Le prix du logement a augmenté de, des fois, 8, 9 000 % dans nos pays. Il y a une misère qui se répand partout, une misère que tu n'as jamais vue même dans les 50, 60 dernières années. Et qu'est-ce que ces gens le font? Absolument rien. Les taux d'intérêt continuent d'augmenter, le coût de la vie continue d'augmenter et ils veulent imposer un nouveau système économique bientôt basé sur l'économie durable qui va ruiner et qui va rendre des l'inaccessibles, toute liberté à la classe moyenne et en bas, qui n'auront pas les moyens de s'acheter des voitures électriques, qui ne seront plus capables de bouger, sauf en trottinette, qui ne seront plus capables de se nourrir parce que tout va être trop cher, il va leur rester quoi? Les criquets à manger? Et pendant ce temps-là, il y a ces politiciens-là qui viennent sur leur talon haut de leur pompeuse vertu te dire que « Ah, il est temps qu'on rende le monde plus juste. » Il n'y a jamais eu autant de riches, plus riches. Les trois dernières années ont été les trois années où tu as eu les plus grands vols de richesses et de transferts de richesses que tu n'as jamais vus dans l'histoire de l'humanité avec les faillites partout de petites et moyennes entreprises familiales à cause de ce qu'ils leur ont imposé avec les restrictions et les confinements et les fermetures et les lockdowns et les couvre-feux. Tu n'as jamais eu un transfert si grand dans l'histoire de l'humanité? C'est le plus grand vol. Ces gens-là viennent toujours te dire « Ah, il faut qu'on réorganise tout, il faut qu'on rende le monde plus juste. » C'est sûr, tous les tyrans sont pareils. Ils vont tous te dire qu'ils veulent ton bien. Mais quand ils viennent te dire des grandes phrases pompeuses comme ça, tu sais que c'est tout le contraire qui va arriver. Pendant ce temps-là, on a vu ce qui est arrivé avec ce qu'on appelait les « Twitter fires », le gouvernement américain de Biden qui forçait, payait les réseaux sociaux comme Twitter, Facebook et les autres pour répandre et bloquer tous ceux qui exposaient toutes les anomalies, disons, des restrictions et des décisions durant la pandémie, et politique aussi, que si ça ne faisait pas notre affaire, on bloquait tout le monde, on censurait tout le monde. Et là, en France, imaginez-vous les cousins français, ce qu'on s'apprête à faire. Je vais vous trouver l'article. Je l'avais tout à l'heure, il n'était pas loin. Et l'Assemblée nationale a approuvé mercredi la possibilité d'activer à distance les téléphones portables pour écouter et filmer les personnes ciblées dans les enquêtes sur les crimes organisés et le terrorisme. Encore là, tu sais, c'est pour, naturellement, dans un but de sécurité, pour votre sécurité. Parce que là, on dit qu'on va cibler le crime organisé et le terrorisme. Bien, on le sait que ça va devenir politique aussi. Après les sénateurs, les députés ont validé par 80 voix, contre 24, cet article clé du projet de loi de programmation de la justice, examiné en première lecture depuis lundi au Palais Bourbon. Les députés du camp présidentiel LR et RN ont voté pour, ont voté pour ceux de NUP ont voté contre, comme le président du groupe LIOT, Bertrand Panchet. L'article III prévoit d'autoriser le déclenchement à distance des caméras ou des microphones, des ordinateurs et autres appareils connectés tels que les téléphones à l'insu des personnes concernées avec deux finalités différentes. D'une part, la géolocalisation en temps réel de certaines infractions et d'autre part, l'activation des micros et des caméras pour capter le son et des images qui seraient réservées aux affaires de terrorisme et de délinquance et de crimes organisés. L'activation à distance des téléphones portables prévus par le projet de loi d'orientation de justice pose plusieurs questions. La gauche est rencontrée, est remontée contre ces dispositions qui sont une atteinte à la vie privée de la France insoumise, hein, ça, ça vient de la France insoumise, ce commentaire-là, évoquant une dérive autoritaire et rappelant les critiques d'avocats ou d'organisations non gouvernementales isolées dans le camp présidentiel. Mireille Clapeau, parente Renaissance, a aussi estimé qu'il y avait une disproportion entre le but recherché et ses mesures, un œil qui veillerait sur nous. Mais pour le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, il y a des gens dont on sauvera la vie naturelle. On est loin du totalitarisme de 1984, dit-il, du roman Giorgio. Non, il est en plein dedans. Il faut toujours que... Ces gens-là sont tellement, tellement... Ils nous prennent vraiment pour des cons, mais que veux-tu? Peut-être qu'ils ont raison. Le camp présidentiel souligne les garanties apportées. La capture serait réservée aux affaires plus graves et autorisée quinze jours renouvelables, une fois par le juge des libertés et de la détention. Encore là, tu vois, tout est axé sur le contrôle, le contrôle, la tyrannie, le contrôle. Et pendant ce temps-là, penses-tu vraiment que les Français ont voté aux dernières élections pour que des mesures comme celles-là soient adoptées? Non. On a voté pour que nos vies changent. Puis nos vies changent jamais. Nos vies, bien, changent, mais toujours, en se détériorant. Notre niveau de vie se détériore, notre condition générale se détériore et notre liberté s'effondre et se dissipe. OK? Donc ces gens-là, ils font rien d'autre, une fois qu'ils sont arrivés au pouvoir, que de stabiliser, que de renforcer l'appareil gouvernemental et de s'assurer qu'on fasse rien et qu'on parle jamais des vraies affaires. Là, on passe cette loi ou ces mesures-là, mais il n'y a personne qui pose des questions. Hé, c'est à qui les ressources naturelles? Comment ça fait qu'on est encore dans ce milieu féodal? Si tu vois, c'est que du n'importe quoi, et c'est ça qui est vraiment inquiétant, puis ça continue. D'année en année, eux-autres, ils gagnent du temps, puis nous autres, on s'affaiblit. Ça va prendre tout un choc pour se sortir de là, mais je ne sais pas d'où il va venir. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501